Et prochainement, le 21 octobre, nous gagnons une activité qui a fait l'entendance et blesse extension, qui a fait l'activité SAAR. Et c'est Maestro Ocnel, qui est le président de l'association SAAR. C'est M. Capet, qui a fait l'activité SAAR, qui est ensemble avec tout l'autre, qui travaille ensemble avec l'IA. Donc, nous, nous reconnaissons que l'activité SAAR est une activité très intéressante. Et d'ailleurs, c'est la première fois que tout le monde va l'encontrer face à face, pour qu'on connaît qui est, qui est derrière toute belle bagasse, qui a fait l'ambiance et l'extension. Donc, c'est samedi 21, à partir de 7h du soir, son événement a duré 2h de temps, c'est-à-dire qu'on a disposé un bon 3h de temps pour venir, parce qu'on peut arriver à l'heure pour qu'il n'y ait pas besoin de place. Donc, on a commencé à 7h, mais on se trouve là depuis à 6h, 4h, 6h et demi, on a besoin de place. Et bon, on a lèze. Pour qu'on a avant qu'on a commencé, on a fait partie par d'entre nous, on a encore un autre qui. Et puis, nous, on a une petite introduction ici de par l'autre. Et puis, bon, on a fait partie de marché. C'est dans 126 Washington Avenue. On a fait 126 Washington Avenue. D'ailleurs, il y a l'histoire, on a fait l'histoire là, donc c'est la place d'extension, le président Maïsou O'Kmil. Et puis, en surtout, bon, c'est à 7h du soir, le 21 octobre, et on a fait partie là, et on a participé à l'événement ça. Donc, on a fait partie, 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 on a fait partie de la conversation entre nous. On a fait partie de la marché. Et c'est une organisation de la communauté alliée. Il faut que nous supportez les. Parce que, l'air ça bon, là bon pour nous tous. On va nous toujours mettre ça en tête. Et ce sont les gens qui vont ce société aux familles en Europe. Nous Sara bêtêtons, pourtant que... Et ces miens sont les gens qui veulent bénéficier de ça et qu'une importante pour que vous aurez besoin de travailler, parce que nous néchons les gens d'activités. Il n'y a plus que comptant pour l'aider, non, parce qu'il nous fait partie de communauté.